Salut YouTube Bien sûr les prochaines vidéos sur Ouilla également les petits potes dans cette vidéo on va parler un peu de l'avancée de Ouilla parce que c'est vrai que il y a plusieurs mois de cela comment dire j'avais dit ça c'est vraiment les éléments en jeu aujourd'hui ce jeu il est en développement depuis pratiquement plusieurs mois maintenant ça fait un bout de temps ça fait un bout de temps que je suis l'actualité mais là ça commence à se concrétiser toi pour avril 2021 bon 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 ok 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 les jours se sont écoulés les mois se sont écoulés bientôt les années vont s'écouler mais le jeu est en développement je ne pouvais pas prédire moi on m'annonce on me dit fais des vidéos ce jeu là il va sortir les développeurs ils sont attaqués ils vont tout donner moi je ne peux que les croire parce que je n'avais qu'une envie c'était qu'il sort je l'ai toujours cette envie mais c'est vrai que ça commence à traîner mais bon une petite mise à jour s'impose pour faire un petit check en vidéo et je vous donne mon avis en vidéo des différents patchs des différents créations qui a été fait du coup par les développeurs parce qu'on aimerait savoir où est ce qu'on est le développement de ce jeu et croyez moi il ne s'arrête pas bref les petits gars on est sur le discord français de de voir une arme alors attendez je vais mettre la caméra comme ça vous allez voir ma grosse tête en gros plan ma grosse tête voilà c'est mieux comme ça donc là vous avez ma grosse tête en gros plan vous avez également celle de imo regardez voilà bisous il y a eu un dev vlog qui a été fait du coup en fin d'année 2021 donc celui-ci parlait de l'ajout des grenades l'ajout des grenades fumigènes l'ajout d'un gadget de remplacement de barbelés l'ajout du viseur acog je ne pourrais pas vous dire définition ce que même moi je ne suis pas informé l'ajout de l'objet servant à lancer le grappin donc ça ça va être le pistolet à grimper entre parenthèses l'ajout des textures des marqueurs à mettre en jeu l'ajout du système de modification de l'hud donc ça c'est cool c'est à dire qu'on va pouvoir personnaliser son hud contrairement à certains jeux du coup qui sont encore bloqués dans le temps et qui ne s'avancent pas mais aujourd'hui pour un jeu de fps c'est très important d'avoir un hud customisable par le joueur l'ajout d'un système permettant la customisation du champ de vision donc ça également on va pouvoir personnaliser son champ de vision IG on va pouvoir améliorer et régler son interface comme on le veut et comme on le souhaite et bien sûr dévoilement d'une nouvelle map les voici les nouvelles images donc là on peut voir une aperçue très très simplifiée d'une des maps qui a été designée à 100% donc on voit qu'il y a du volume, il y a de la hauteur, il y a du bâtiment, il y a des formes, il y a beaucoup d'angles morts il y a beaucoup de points qui pourront être très stratégiques et ça c'est super cool il y a du coup une petite vue d'intérieur donc ça enfin on commence à en avoir un peu plus donc là bien sûr c'est qu'une version développeur, c'est pas le jeu définitif également on voit qu'il y aura des escaliers relativement grands, il y aura des pièces avec une assez haute hauteur donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir de la vue plongeante, on voit également qu'il y a des petits passages de drone j'imagine qu'à droite ça va être un mur cassable j'imagine vu qu'il est d'une texture différente donc ça c'est plutôt cool de pouvoir avoir des images supplémentaires également du coup on a d'autres images donc celles-ci elles sont texturisées, colorisées avec la HUD donc là on commence à avoir vraiment un aperçu de l'HUD et du gameplay donc là comme on peut voir, on peut voir qu'en haut vous allez avoir les équipes, le timer qui reste, l'équipe adverse la pause, alors le pause je pense que ça sera plutôt un bouton pour accéder au menu parce qu'on ne peut plus faire de pause, je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a de moins en moins de jeu on peut faire une pause en fait, c'est obligé de finir la partie si tu as une envie pressante, tu as une envie pressante comme on peut voir, il y a quelques boutons très basiques qui sont les inclinés l'activation des caméras, donc ça ça va être surtout pour la défense, regarder les caméras et bien sûr si vous êtes en attaque, vos drones, s'ils sont toujours opérationnels ici le drone également, la grenade, le visé, le marqueur, ça c'est très important pour pouvoir pinguer parce que c'est sûr qu'en vocal c'est bien, mais pouvoir pinguer directement IG, c'est plus rapide et bien sûr quelques boutons comme s'accroupir, s'allonger comment vous dire que là, quand j'ai vu cette image, ça m'a fait un peu pas se moquer en me disant vivement qu'ils sortent, je suis vraiment trop, trop pressé qu'ils sortent en fait les gars j'ai juste plus d'autres mots également, on a une autre vue de l'intérieur, donc on peut voir qu'il y aura aussi des jeux de lumière les pièces ne seront pas éclairées à 100%, il y aura aussi des pièces sombres et ça c'est plutôt cool parce que ça permet une immersion un peu plus profonde dans le CQB et c'est vrai que si on compare à un certain jeu qui également avait des pièces sombres et bien c'était une très bonne expérience, donc vraiment à voir comment ça va donner sur WeR nous voici dans une nouvelle et encore image alors celle-ci, elle est texturée à 20% en fait on voit qu'il y a quelques murs qui sont texturés, il n'y a pas trop de relief sur la texture mais voilà, ça nous donne un peu un aperçu et j'ai l'impression qu'ils vont peut-être nous faire un CQB qui ne sera pas un CQB, vous savez comme on a l'habitude, genre une maison et tout le monde doit rentrer dans la maison là j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir un CQB où il n'y aura peut-être pas l'entièreté du tour du bâtiment qui sera disponible ça sera uniquement peut-être un accès qui se fera sur 3 façades et pas les 4 en même temps, tu vois donc ça c'est plutôt cool parce qu'on peut voir qu'il y a des buildings en arrière-plan et qu'il y a des bâtiments en arrière-plan donc ça ferait un peu penser à une ville avec des bâtiments autour qui sont collés ou pas collés pour pouvoir accéder au bâtiment dans lequel il y a peut-être la mission peut-être que je dis des erreurs mais en tout cas c'est comme si, et c'est comme ça que moi j'interprète cette image et là, alors là, alors là, alors là les gars il nous annonce qu'il y aura du coup le développement d'un nouvel agent donc là ça va être un agent du coup de sexe féminin à malheur d'être badass, de vous à moi il nous en dévoile pas plus parce que pour l'instant j'imagine qu'ils ont pas de couleur ils n'ont pas encore de nom à lui donner alors ça serait cool qu'il nous fasse un sondage où tu sais qu'ils appellent la communauté à donner leur idée peut-être, ça peut être cool aussi mais voilà, donc là on peut voir qu'il travaille sur un style un peu ranger féminine petite vue d'intérieur, alors on va pas se le cacher les gars il y a du pixel, mais de vous à moi c'est pas ça qui me fait peur on dirait plus, de toute façon c'est une vue de développeur donc c'est pas la version finale mais on peut voir qu'il y aura des voûtes qu'il y aura des façades à cassables qu'il y aura des recoins comme un CQB c'est vrai que la texture du sol elle est très simple pour le moment à voir, mais voilà, et tenez nous partager cette petite image qui est un petit plus pour le développement et ça en dit pas non du coup voici un véhicule de drop bon, là on voit qu'il y a quand même du travail dessus on voit qu'ils sont quand même bien focalisés sur ça quand même, ils ont bien sorti des bons véhicules bien beaux très sympa d'ailleurs très très sympa donc cool et on va finir du coup cette vidéo sur une animation qui est la Kill Assist mise à terre alors il n'y a pas de son il n'y a pas de son et là du coup voilà donc là petite animation c'est ce qui apparaîtra du coup sur l'écran du jeu peut-être au milieu en petit quand vous allez faire un Kill Assist ou que vous allez tomber ou que vous allez faire un Kill voilà je ne sais pas si vous avez vu la différence en tout cas la différence ça se passe surtout ici vous allez voir voilà là vous avez tué j'imagine là vous avez fait un Kill Assist et là c'est vous êtes tombé donc franchement ça avance ça avance très 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 vite et ça je ne peux que être que être heureux je regrette d'avoir déçu des gens en leur avoir en avoir dit sur mes dernières vidéos que le jeu allait sortir très prochainement je ne m'attendais pas à ce que développer un jeu mettre autant de temps après c'est vrai que c'est un jeu qui m'a l'air d'être relativement complet qui a plein de détails à faire et que et bien un FPS il faut que ça soit minutieux parce que si les joueurs se rendent compte qu'en tirant à gauche on vise quelqu'un à droite alors que ce n'était pas prévu ils vont le voir et donc c'est des petits détails qui font que le jeu pourrait flopper donc là c'est plutôt cool encore des nouveautés encore et encore j'espère que 2022 sera la bonne on le compte parce qu'il y a beaucoup de deux donc on dira que c'est la deuxième année donc 2022 de développement il y a un truc dans tout ça tu vois donc voilà les petits gars j'espère que cette petite vidéo et mes petits avis vous auront un peu donné les paillettes dans les yeux tu vois pour cette petite cette petite sensation de Wii A qui va arriver j'espère que vous êtes toujours chaud pour ce jeu en tout cas moi je suis prêt je suis même équipé avec mon petit Black Shark 4 je suis vraiment équipé les gars allez si tomber je vais tout croiser non je vais pas trop me vendre enfin voilà les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like votre petit commentaire pour me dire si vous avez été dessus et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouveautés annoncées par les développeurs pour qu'on puisse voir le tableau de bord et bien sûr n'hésitez pas à rejoindre le Discord France très important et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos de Wii A c'était EpsiTrak je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée je sais toujours pas pourquoi je dis ça bye bye